Hey, salut à tous les amis, c'est Romain, pas deux, pas trois, c'est Romain. Donc aujourd'hui on va parler d'un dessin animé qui a pas mal été oublié, on va parler de Galactic Football. Je vais faire un 5 choses à savoir sur Galactic Football, si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour que je refasse d'autres vidéos sur Galactic Football. Par exemple, pourquoi pas faire une vidéo où on parle de la saison 4, d'une suite potentielle comme j'avais fait pour parler de la saison 2 de foot de réextrême. Pour ceux qui ne connaissent pas Galactic Football ou qui ne s'en souviennent plus, je vais vous faire un court résumé. Cette série met en scène l'histoire d'une jeune équipe de football futuriste, les Snow Kids, qui va essayer de gagner la Galactic Football Cup pour leur planète Aquilion, après s'être fait recruter par une ancienne légende du football. Mais pour ce faire, ils devront faire face à de nombreuses équipes bien plus agueries que la leur, comme les Shadow, les Lightning ou les Wamba. Ils devront s'imposer comme la meilleure équipe. On suit alors les hors-débuts de joueurs de l'anonymat à la célébrité et leur évoluant aussi bien du football que dans leur vie privée. Je mets une partie du générique à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Allez, c'est parti pour le 5 choses à savoir sur Galactic Football. Saviez-vous que le premier épisode de Galactic Football a été diffusé en 2006 et que le dernier épisode a été diffusé en 2011 ? Galactic Football est composé de 3 saisons qui forment en tout 78 épisodes. Les épisodes dirent environ 23 minutes, mais attendez, tout ce que je viens de vous dire, ça vous fait pas penser à quelque chose ? Bien si, foot de rue. Regardez, foot de rue, il y a 3 saisons, il y a 78 épisodes en tout et le premier épisode est sorti en 2006 et le dernier en 2011. N'est-ce pas intriguant tout ça ? Savez-vous qu'en France, toutes les saisons ont été diffusées originellement dans des chaînes différentes ? D'abord, la première saison fut diffusée sur France 2 dans l'émission KD2A, puis la saison 2 sur GTX et enfin la saison 3 sur Disney XD. Ensuite, la série fut par la suite rediffusée sur Gully à partir du 26 octobre 2019 et sur France 4 depuis 2010 dans l'émission Ludo et sur TV5Monde. En Belgique, la série a été diffusée sur la 2. Au Québec, elle fut diffusée à partir du 16 septembre 2006 à la télévision de Radio-Canada. Et enfin, en 2018, Galaxy Football est mise en ligne sur les plateformes Sisplay et YouTube. Bon, je vous cache pas, sur la plateforme YouTube, c'est pas exceptionnel, mais pour ceux qui veulent aller voir, n'hésitez pas. Il existe également des livres comme Sur la trace des champions, qui est une bande dessinée basée sur la série, écrite par Guillaume Mottet et Sébastien Oursel et dessinée par Pascal Bertho et Philippe Griveaux. Elle est sortie le 14 juin 2006 chez l'éditeur Jungle Kids. Un an plus tard, le 24 octobre 2017, est commercialisé Le Réveil d'Aquillian, un roman de Jean-Marc Ligny édité par Hachette. Il suit globalement l'action des premiers épisodes de la première saison de la série jusqu'à la fin de l'épisode 6, la relance. Le roman relève, notamment, ce qui a déclenché la guerre des fluides, ce qui n'est pas expliqué dans la série. Saviez-vous que Sinhead, vous savez là, le capitaine des Shadows, et Micro-Eyes, étaient doublés par la même personne ? Il s'appelle Yann Pichon et il a également doublé la voix de Meehawk, œil de faucon dans One Piece. Voilà, pour ceux qui connaissent One Piece, c'est la même personne qui a doublé Micro-Eyes et Sinhead. Et savez-vous que la voix de D-Joke et de Rocket, c'était la même personne qui avait doublé également ? Il s'appelle Frédéric Popovic et il a également doublé la voix de Koura Pika, il me semble, dans Hunter x Hunter. Et enfin, savez-vous qu'un jeu sur DS intitulé Galactic Football a été édité par 505 Games et développé par Beat Studio ? Le jeu est sorti le 11 juin 2009 en France et il est disponible uniquement sur Nintendo DS. Voilà, c'est un jeu Galactic Football, je pense que j'irai regarder un peu ce que voit le jeu. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, il existe une pétition pour la saison 4 de Galactic Football, n'hésitez pas à aller la signer pour ceux que ça intéresse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker comme d'hab. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord, c'est un Discord Foot de Rue, voilà, le lien est en description, on va parler de la saison 4 de Foot de Rue et tout ce qui s'en suit sur le savoir Foot de Rue. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, c'est-à-dire Twitter, Instagram, Discord, bref, vous avez juste à regarder la description et vous avez tout ce que vous voulez. Et sinon, on se dit à la prochaine, allez, tchao tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada